Protéger la biodiversité, conserver notre environnement de qualité, c'est naturel, donc il faut faire le nécessaire pour ça. Pour moi, c'est un état d'esprit qui s'est développé petit à petit chez les gens de Vite Véra. Le maire et moi avons décidé de présenter au conseil municipal cette idée d'agenda 21. Tout l'ensemble du conseil municipal a décidé de se lancer dans cette démarche. On a décidé de valoriser les circuits courts à travers un marché de producteurs de pays. La commune a mis en place avec la chambre d'agriculture de l'Hérault et un groupe d'agriculteurs un marché de producteurs de pays. Donc ça a lieu l'été pendant 5 lundis, c'est le soir. Et l'idée c'est que ce ne soit que les producteurs qui vendent leurs produits, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est fait pour valoriser les circuits courts, directs. C'est très festif, plus de 500 visiteurs par soir. On n'a même pas assez de chaises et il n'y a même pas assez de tables pour accueillir tout le monde. Donc c'est un gros succès et ça dure de 18h à 22h. Et des fois, dès 21h, les producteurs n'ont plus rien à proposer parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est un grand succès. On travaille beaucoup avec le syndicat de chasse de Ville Vérac qui est très actif, très investi sur son territoire. Et donc on travaille avec eux, la LPO, le département. Donc la LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Les chasseurs sèment chaque année environ de 15 hectares de jachères fleuries qui ont une vocation d'accueillir tout ce qui est insectes et abeilles. Et ces insectes attirent finalement les oiseaux. Donc il y a un intérêt pour les chasseurs. Il y a un intérêt pour la LPO parce que qui dit oiseau à chasser, dit aussi autre oiseau qui ne se mange pas, donc qu'on ne chasse pas. Et puis, il y a le retour des abeilles. Les abeilles qui sont en danger et à qui on donne la possibilité de s'installer, de manger tout simplement, de vivre dans un environnement qui n'est pas pollué. Et à côté de ces jachères fleuries, on a aussi planté, toujours avec les chasseurs et les écoles, des haies mellifères. Donc mellifères, c'est pour les abeilles. Et il y a un apiculteur qui a installé quelques ruches. J'ai décidé justement de remettre en question l'utilisation des produits phyto qui ne me paraissait pas adapté justement par rapport, vu qu'on est dans un bassin versant, par mauvaise utilisation. Donc j'ai décidé justement d'arrêter, de passer à zéro phyto. Pour moins polluer, déjà parce que Villeverac est sur une nappe phréatique. Pour moins avoir d'incidence sur les habitants. Parce que forcément, quand on met des produits chimiques, les gens peuvent le respirer. Là, on est à proximité d'un jardin d'enfants. Donc voilà, les enfants, ils sont en bas. Donc ils peuvent toucher les herbes, les mauvaises herbes qui sont visées. Il y a aussi un facteur économique, puisque les produits phytosanitaires coûtent très cher. Et un avantage, puisque du coup, on a dû embaucher quelqu'un pour nettoyer un cantonnier qui enlève les herbes folles. À Villeverac, on a décidé de mettre en place un ramassage scolaire à pied géré par les parents. Devant l'école, aux heures de rentrée et de sortie, il y a beaucoup de voitures, parce que tous les parents amènent leurs enfants en voiture. Et du coup, l'idée, c'est aussi de réduire ce nombre de voitures en les amenant à pied. Des parents volontaires se retrouvent tous les matins. Et le principe, c'est que ça tourne. C'est que le lundi matin, ça va être le parent 1. Le mardi matin, ça va être le parent 2, etc. en fonction des disponibilités de chacun. Donc ça permet non seulement d'économiser, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque les parents n'utilisent pas la voiture, mais aussi ça a vraiment créé tout un groupe de parents et d'enfants qui se sont rencontrés. Et en fait, cette dimension économie d'énergie est venue se rajouter une dimension sociale. Et ça a créé un super groupe. Et alors du coup, ils ont monté un atelier théâtre. Les mamans, il y en a une qui donne des cours de danse orientale. Donc ça, c'était une action concrète qui est partie de l'agenda 21 et qui a été récupérée, entre guillemets, par les acteurs. Et c'est comme ça que ça marche. On a décidé de travailler sur l'aménagement du territoire et la protection des terres agricoles et naturelles. On veut lutter contre cette transformation au village dortoir, où c'est une succession de lotissements, sans forcément de lien entre les gens et entre le cœur du village. Et voilà, c'est un village qui ne vit plus. Et puis, les lotissements consomment de l'espace, et souvent de l'espace naturel et agricole. Et du coup, ça enlève de la capacité de production aux agriculteurs. Et donc, en fait, il y a une réflexion qui s'est engagée sur à la fois protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels par ce qu'on appelle un PAEN, c'est Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels. Donc, c'est une protection très forte sur des espaces qui ne sont plus constructibles. Et pour déclasser ces zones, il faut un décret ministériel. Donc, c'est vraiment un engagement très fort. Et si on bloquait, du coup, ces espaces à urbaniser, il fallait qu'on pense aussi les extensions urbaines. Savoir, OK, là, pour l'instant, il nous reste 7 hectares à construire à Ville-Vérac. Mais dans 40 ans, est-ce qu'on n'aura pas besoin de plus ? Est-ce qu'on veut accueillir plus et dans quelle mesure et comment ? On amène les gens à habiter différemment et plus dans une villa de 150 mètres carrés sur une parcelle de 1000 mètres carrés, avec chacun son tobogran, sa piscine et ses balançoires. Et du coup, on perd le lien social un peu, alors que si on fait une aire de jeu pour les enfants, finalement, ça amène les gens à se rencontrer, ça crée du lien, ça consomme moins d'espace. Pour moi, c'est vraiment l'action emblématique parce qu'elle a une vision lointaine et en même temps, elle implique plein de choses. Je me sens utile, je ne me voyais pas faire un autre métier que quelque chose que je voulais me rendre utile, que ce soit à la société, alors de manière plus générale, à la terre entière ou je ne sais pas, au monde, enfin, voilà, me sentir utile tout simplement. Et là, même si c'est Ville-Vérac, c'est petit, c'est 3000 habitants, j'agis comme je peux et j'aide les gens, enfin, j'espère aider les gens à changer de mentalité petit à petit et les accompagner. Quand je vois qu'il y a un impact et que les gens se rencontrent et que le fait d'avoir travaillé et d'avoir mis en place une action de l'Agenda 21 et que ces gens-là se connaissent, finalement, grâce à ce qu'on a fait, je suis contente. C'est une satisfaction personnelle par rapport aux convictions que j'ai, c'est bien. Et si on arrive vraiment à faire comprendre aux gens que vraiment c'est nécessaire, ça sera une satisfaction entière. D'amener les gens juste à venir, c'est déplacez-vous, venez. On a fait des réunions de concertation, on était trois et c'est pas, on ne peut pas construire trois sur un village de 3000 habitants. Les habitants ne sont pas contents parce qu'ils disent que les trottoirs sont sales puisqu'il y a des herbes qui poussent. Alors là, pareil, on peut se poser la question, est-ce qu'une herbe, c'est sale ou pas ? Non. Les gens, pour eux, surtout des gens, les vignerons, ils utilisent beaucoup de produits phyto, donc ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils en utilisent et nous, ils n'en utilisent pas. Mais petit à petit, c'est en train de rentrer un petit peu dans les mœurs, notamment avec les jeunes viticulteurs qui, eux, commencent justement à utiliser des antinératifs aux produits phyto. Donc même si, par le biais de la G2021, ça a tendance à mieux passer, à être mieux perçu, il faut quand même expliquer aux gens que s'il y a un peu d'herbe dans les rues, si le cimetière, il y a un peu d'herbe, c'est pas sale. L'herbe, c'est pas de la saleté. C'est aussi pour votre santé, pour la nôtre et pour l'environnement tout court ? Bien expliquer aux élus. C'est plutôt que de leur dire oui, vous avez raison, on va vous mettre des herbes banques, mais on va leur expliquer non, des herbes banques, de toute façon c'est fini, parce qu'en plus, il va y avoir une loi qui va passer en 2018 qui va nous contraindre, restreindre justement l'utilisation, donc autant se mettre à la page dès maintenant. Je pense qu'en fait, il faut sortir du développement durable culpabilisant en disant « éteignez votre lumière, un ours blanc va mourir », et plus imaginer qu'est-ce que ça peut réellement apporter à l'autre de manière positive, pourquoi ça peut nous faire du bien à nous de penser aux autres. Une soixantaine d'agriculteurs professionnels sur la commune, ce qui est assez exceptionnel dans le département de l'Hérault, ça accompagne l'économie, l'économie du territoire sur lequel on vit, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre puisqu'il y a moins de transports, donc forcément une tomate qui vient de Mez qui est à 10 km, elle fait 10 km au lieu de mille si elle vient du sud de l'Espagne. Ça permet de valoriser le travail de l'agriculteur, de lui dire « tes produits sont bons » et de créer ce lien entre le producteur et le consommateur. Ça crée du lien sur le territoire et je trouve qu'on se sent acteur du territoire en disant « voilà, moi j'achète ici parce que j'habite ici » et le producteur finalement il va peut-être réfléchir aussi à sa façon de produire parce qu'il connaît les personnes à qui y vend. L'écologie est liée à l'agriculture puisque la biodiversité, on a une biodiversité assez unique sur cette commune du fait qu'il y a une agriculture qui se maintient et qui protège on peut dire l'environnement et la biodiversité est naturelle et l'agriculture la protège. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...